Les recherches se poursuivent en Grèce pour retrouver des survivants à l'accident de train de mardi soir. Au moins 40 personnes ont été tuées. Les ministres des affaires étrangères du G20 se réunissent ce mercredi à New Delhi. Un sommet marqué par les tensions et la guerre en Ukraine. Le FBI relance l'hypothèse de l'accident de laboratoire sur l'origine du Covid-19. Pékin nie fermement ses accusations. La Commission européenne présente de nouvelles propositions pour renforcer la sécurité routière et sanctionner les infractions. Au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont portées disparues après la collision de deux trains à Larissa en Grèce mardi soir. 72 personnes ont été transportées à l'hôpital. 6 d'entre elles sont en soins intensifs. Ce mercredi après-midi, le premier ministre grec s'est rendu sur les lieux du drame. Il plaide l'erreur humaine. Selon les autorités, la plupart des victimes seraient des jeunes qui rentraient chez eux après un week-end prolongé. Sur place, les secouristes sont dépassés. Beaucoup de corps ne sont pas identifiables suite à l'accident. Le premier ministre grec des transports a annoncé sa démission. Pyrrhoz-vêstes et des dépassés continuent à bailevent avec des lieux dents et à l'accident 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 à l'accident. Il faut encore attendre la ratification de la Hongrie et la Turquie. Avec 184 voix pour et 7 contre, la très grande majorité des députés ont accepté de rejoindre l'alliance nord-atlantique. Le soutien des partis était quasi unanime, y compris de la part de ceux qui étaient encore défavorables à l'OTAN avant l'invasion de l'Ukraine. Seule une poignée de députés d'extrême gauche et d'extrême droite ont voté contre, invoquant notamment le manque d'assurance sur le fait qu'aucune arme nucléaire ne serait placée sur le territoire finlandais. La Finlande et la Suède avaient déposé leur candidature à l'OTAN le même jour, en mai dernier. Mais les tensions diplomatiques entre Stockholm et Ankara ont changé la donne. Lundi, le ministre turc des Affaires étrangères a confirmé que la Turquie pourrait dissocier la ratification de la Finlande de celle de la Suède. Une manifestation d'exilés tibétains devant l'ambassade de Chine à New Delhi, à quelques heures du sommet du G20. Une réunion de deux jours dans la capitale indienne, marquée par les tensions et les positions divergentes sur la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rencontrera pas ses homologues chinois. A son arrivée en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc, qui l'a remercié pour l'aide russe après le tremblement de terre. Lors d'une autre réunion avec son homologue indien, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et l'Inde n'acceptaient pas les pratiques néocoloniales, telles que les sanctions unilatérales, les menaces et les chantages. Téhéran continue à violer les accords internationaux. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté ses stocks d'uranium enrichis. Certains d'entre eux contiendraient des particules enrichies à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Le chef du nucléaire iranien explique qu'il s'agit d'une fluctuation involontaire. ... 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